Salut à tous donc on se retrouve pour la suite de FF7 pour combattre l'arme ultime l'arme ultime qui est... enfin l'arme ultime ou la dernière arme plutôt, c'est pareil de toute façon elle s'appelle dernière arme normalement dans le... elle s'appelle dernière arme mais elle donne elle donne l'arme de clout qui s'appelle l'arme ultime par contre, enfin ça dépend des traductions et bref on s'en fout ça veut dire la même chose de toute façon et donc voilà qui se trouve ici donc vous la trouverez forcément là au début et donc elle fait des attaques élémentaires de terre vous verrez il faut absolument avoir des persos qui attaquent à distance donc soit des persos qu'on des armes à distance soit des persos avec... soit des persos avec... comment ça s'appelle euh... attendez le son est trop fort... avec la... la materia euh... putain longue partée voilà je perds mes mots et donc comment ça se passe ce combat avec elle ? donc elle fera... elle a peu d'attaques différentes, elle a une attaque de type non élémentaire entre guillemets enfin c'est pas en non élémentaire en fait il y a les attaques non élémentaires dans le jeu donc qui n'ont vraiment pas d'éléments et elles attaquent d'éléments euh... trois points d'interrogation auxquels on peut résister en associant euh... la matéria élément avec euh... une matéria qui n'a pas d'éléments comme je sais pas moi euh... en en particulier le matéria non élémentaire on résistera à cet élément qui s'appelle en fait euh... point d'interrogation point d'interrogation point d'interrogation et euh... c'est un élément qui existe dans le jeu qui n'est pas écrit noir sur blanc mais il existe dans le jeu et en résistant à cet élément on peut résister à certaines attaques comme euh... comme bah une des attaques de cette arme que vous allez voir bientôt sauf si je la tue avant voilà et donc à la base cette arme elle a cent mille points de vie quand elle nous attaque euh... à mid-heel vous vous rappelez elle nous avait attaqué euh... elle a cent mille points de vie elle ne se régénère pas entre les combats c'est à dire que la dernière fois je lui ai fait des dégâts sa vie a diminué là je lui ai refait des dégâts sa vie a encore diminué donc au prochain combat elle a encore euh... moins de vie et quand il lui reste vingt mille hp au moins elle va se situer au dessus de la forêt euh... la forêt maudite je crois ça s'appelle je sais plus la forêt cachée je me rappelle plus ça ou le nom de la forêt bon on s'en fout euh... donc là vous voyez elle a du s'envoler mais je sais pas où elle est cette connasse attendez faut juste que je vérifie un truc parce que j'avais fait une connerie avec Cloud j'ai eu la bonne idée de merde de mettre ça sur Cloud, Odin plus euh... attaque surprise euh... faut surtout pas faire ça faut surtout pas faire ça ah par contre ouais euh... j'aurais du mettre vol simultané sur le chevet de la table ronde c'est pas grave c'est pas grave et quoi il y a la terre j'suis pas sur quoi je peux mettre vol simultané c'est en fait j'aimerais que ce soit Barrette qui l'achève vu que c'est lui qui a un talent de l'ennemi c'est que quand elle meurt elle fait éclat d'ombre sur la personne qui l'a tué donc euh... faut absolument que ce soit Barrette par contre j'aurais bien dû voler euh... son accessoire et du coup euh... j'sais pas quoi ce qu'on va le mettre est-ce qu'il l'aurait pas pillé lui d'ailleurs ? il y a qui qui a volé ? on attaque multiple on s'en tire il a volé il a volé ok euh... bah s'il a volé euh... faut qu'il se vole hein sauf qu'il a pas encore pillé donc on va mettre ce vol simultané sur euh... il lui faut une magie hein je vous conseille de lui faire élément plus terre ou élément plus titan pour résister à ses attaques de terre puisqu'elle fait des attaques de terre assez fortes euh... ce qu'on va faire... on va faire euh... on va enlever élément là on va mettre vol simultané enfin c'est où ? merde je l'ai pas ah j'ai oublié de l'enlever il faudrait mettre volé sur quelqu'un d'autre d'ailleurs il faudrait mettre... volé euh... sur plund des vols simultanés avec euh... terre ouais est-ce qu'il y a moyen d'avoir plus de chance de vol ? manipulation... nan y'a pas vol peut-être une arme de Yuffie nan ok bon tant pis donc là voilà euh... là elle va se déplacer une fois qu'on l'a frappé assez fort elle va se déplacer elle peut se déplacer au dessus de Midgard donc si ça arrive euh... je dois rechanger la vidéo j'espère que non non parfait parce qu'en fait là au moment du jeu où on en est si on va au dessus de Midgard ça continue le jeu en fait ça continue le scénario automatiquement donc faut surtout pas qu'elle s'arrête au dessus de Midgard euh... elle peut s'arrêter au dessus de Junon elle peut s'arrêter au dessus du cratère nord elle peut s'arrêter au dessus de Midgard euh... au dessus de Kalm il me semble on va aller voir le cratère nord on va aller voir le cratère nord euh... elle est pas là elle peut être là des fois hein elle est pas là est-ce qu'elle sera déjà à la forêt ? donc là mon but c'est de la voler et c'est aussi de l'achever avec Barret absolument donc éviter tous les trucs de riposte ou de... ou d'attaque surprise ou enfin tous les trucs qui lancent des attaques sans que vous le fassiez ok la forêt elle est là elle est près de... du village de Nanaki par là-bas ah voilà, bah parfaite elle est au dessus de la forêt ça veut dire qu'il reste 20 000 HP au moins donc là il va falloir absolument le cheveux avec Barret donc on va lui faire un minimum de dégâts avec les autres on va faire soin d'eux sur tout le monde il va essayer de la voler ah y'a rien à voler ? oh merde, fallait la voler avant alors bon bah tant pis non non, la tue pas putain, ça sert à rien à lui faire de toute façon parce qu'elle est dans l'air voilà, bah rayon ultima ça vous pouvez l'empêcher avec... ça rayon ultima c'est de type 3 points d'interrogation justement si je me trompe pas alors pourquoi là je l'achève pas ? parce que... j'attends que... j'vois pas où elle lui est là Yuffie ouais c'est bon oh merde ils sont trop en papier mes persos bon c'est pas grave je vais là je vais... ah ouais mais elle va me tuer avec son truc putain faut que j'en fasse la vidéo ah nan c'est bon on voit pas où on vise c'est chiant putain faut qu'elle a l'air de faire ça elle est nulle à chier hein je pourrais la tuer très facilement mais c'est que je veux absolument la tuer avec Barrette donc... c'est chiant ouais c'est bon c'est bon nickel donc là elle va faire avec la d'ombre ok nickel on a pris le talent avec la d'ombre voilà et là du coup l'arme va s'écraser on aura accès à la forêt voilà donc là elle s'écraser vous voyez on va avoir accès à la forêt qui se trouve ici dans la prochaine vidéo on verra ça là ce qu'on va faire donc oui bon c'était un peu fastidieux comment j'ai fait ça mais je me suis très mal préparé on va aller à Nibelheim alors attendez au pire on verra ça plus tard on va quand même les soigner par principe voilà et elle nous donne donc une arme assez puissante enfin même la plus puissante arme de Cloud mais qui a d'ailleurs les orifices max mais croissance AP nul du coup on va pas l'équiper maintenant parce que on a besoin d'augmenter notre matériel si on perd cette arme toutes les matériel qu'il y a dessus ne pourront pas évoluer en fait donc voilà ce que j'aurais dû faire pour bien me préparer c'est déjà mettre en matériel j'aurais dû mettre des trucs du genre éléments plus terre pour rester à la terre parce qu'elle fait des attaques de terre euh bon ça c'est quand elle est posée sur la terre là elle était en l'air donc j'ai eu que des combats et rien on peut lui voler un objet quand elle est au début là j'aurais dû mettre du coup euh vol simultané sur chevet de la table ronde comme ça ça l'aurait voler en même temps que ça fait chevet de la table ronde on peut lui voler un accessoire qui permet de faire reflet et un autre accessoire il me permet je sais plus à quoi il sert mais bon y'a rien d'indispensable à lui voler dessus elle a des attaques donc éclats d'ombre ça c'est... ça nous déchire mais faut absolument qu'elle le fasse sur le l'ennemi qui l'achève enfin le perso qui l'achève pour l'avoir c'est une attaque très puissante d'ailleurs éclats d'ombre euh merde c'est pas ça qu'on peut obtenir soit sur elle soit sur l'âme ruby qui est notre euh... oui ça coûte 100 mais c'est très puissant soit sur l'âme ruby soit sur euh... soit sur un ennemi qui se trouve à la grotte nord donc dans la maison aujourd'hui voilà et là on est pas venu là avant donc je vais vous montrer c'est la maison de Tifa et d'ailleurs j'ai oublié Tifa ça va donc faut venir avec Tifa ici vous allez voir pourquoi ça vous pouvez le faire n'importe quand à partir du moment où vous avez récupéré euh... Claude donc après qu'il soit euh... après qu'il ait retrouvé euh... sa mémoire quoi il faut venir là avec Tifa à noter que la forêt hein... on est pas obligé de... de battre la dernière arme pour l'atteindre on peut aussi venir en chocobo mais il faut... le chocobo... noir ou doré je crois parce qu'il y a une montagne et une forêt à gravir euh... bah non juste une montagne donc c'est le chocobo de euh... ouais c'est ça c'est le chocobo noir ouais parce que le bleu peut aller dans l'eau le vert sur... la forêt je sais plus bref ouais il faut un noir il faut un noir ou un doré donc si c'est un chocobo noir ou doré vous pouvez aller à la forêt directement sans tuer la dernière arme mais il faut quand même tuer la dernière arme il faut qu'elle donne la meilleure arme de Claude donc voilà là on peut aller là et faire... bon d'accord donc là si on fait j'ai oublié ils vont nous dire hein... no, re, mi, fa, sol, machin et il y a une musique dans le jeu qui est le thème de Tifa qu'il faut en fait reproduire là pour euh... obtenir ça la dernière ligne de Tifa donc si vous euh... si vous voulez je vous dis je vous dis ce que c'est la combinaison donc euh... sur PC c'est annuler, changer, menu R1 plus menu R1 plus changer annuler, changer, menu R1 plus annuler ok, annuler, changer, annuler ouais donc c'est super chiant et sur PlayStation du coup ça fait euh... alors euh... croix, carré, triangle R1 plus triangle, R1 plus carré rond, croix, croix euh... euh... carré, triangle R1 plus croix rond, croix carré, rond euh... non croix à la fin pardon carré, croix donc euh... ouais et du coup bah ça fait quoi comme musique ? ça fait le thème de Tifa là vous savez le thème qui fait nanananana 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 enfin je sais pas si c'est le thème de Tifa ou de Midgar enfin on l'intensera Midgar bref du coup ça fait ça ça fait... alors je vais essayer de le faire bien voilà voilà et du coup si vous le faites bien euh... donc on peut le faire à deux à l'heure hein, ça a pas d'importance donc vous le faites bien donc prenez bien votre temps et que là vous avez Tifa bah y'a ça si vous avez pas Tifa il va juste dire ah je me rappelle cette R je le jouais bien il va faire ah qu'est-ce que c'est que ça et il va obtenir un Gils en trouvant un truc sur le piano par contre si vous avez Tifa elle dit ah mais regarde y'a un truc dans la partition et là voilà il va y avoir un mot du maître euh... de Tifa donc euh... Zangan hein, qui est le maître de Tifa qui raconte ce qui s'est passé après euh... l'histoire avec Zephiroth et là on voit que... on apprend que c'est lui qui a sauvé Tifa une fois qu'elle était euh... oui car je vous rappelle que euh... clou d'Ezak donc euh... après avoir fait tomber euh... planter Zephiroth et fait tomber dans le Mako là euh... après il s'enfuit hein, il s'enfuit c'est la scène que je vous avais montré il y a quelques vidéos de cela donc là Tifa euh... elle est un peu dans la merde hein donc là on sait comment Tifa s'est sorti de tout ça grâce à son maître en fait le médecin d'Himaline le docteur c'est euh... c'est au jeu voilà et lui il comprend pas aussi pourquoi tout le village est de nouveau en état parfait voilà voilà donc il est sûrement encore vivant voilà et on obtient donc Repos Eternel qui s'appelle en vrai Dernier Paradis hein dans la version de base je sais pas pourquoi ils l'ont... bon c'est une... c'est une tradition plus proche de l'original hein Repos Eternel mais euh... en France on connaît cette attaque sous le nom de Dernier Paradis voilà donc euh... qui est la dernière limite de Tifa bien sûr euh... je sais pas où il me l'a mis euh... voilà donc du coup on a Barrette ça c'est les dernières limites hein ligne 2 niveau 4 du coup Barrette Tifa euh... Nanaki euh... Yuffi Vincent Sid et il manque juste la dernière limite de Claude qu'on aura dans euh... 3 vidéos environ parce que la prochaine vidéo c'est la forêt celle d'après c'est euh... la suite de l'histoire et après je pense que je vais faire euh... l'arène de combat euh... l'arène de combat à euh... au Gold Saucer où on pourra obtenir justement euh... entre autres on pourra obtenir euh... qu'on s'appelle la dernière limite de Claude et également invocation W une materia qui permet de lancer euh... deux fois de suite les invocations voilà et du coup à la prochaine vidéo on va aller dans cette petite forêt qui est une... forêt pleine d'énigmes hein on va se garer là voilà et je vous dis à la prochaine vidéo pour la forêt du coup allez salut